Je pense que la particularité de cette production de Crystal Pied Body en Sol, ce sont les trois univers vers lesquels elle nous a amenés. Ça montre toutes les facettes qu'elle peut avoir. Donc on commence avec une première partie beaucoup plus théâtrale, passé sur un texte où les mouvements sont complètement liés. Une deuxième partie, je dirais, est beaucoup plus classique. Donc on retrouve des pas de deux, des solos, c'est un peu la construction de basses classiques. Et une troisième partie complètement décalée, où elle nous amène dans un univers autre. Du coup, on ne sait pas très bien au début vers où on va, si est-ce que c'est un lien ou pas. Et fur et à mesure, avec les choses qui avancent, on voit que oui, il y a des liens, que tout est connecté, que c'est peut-être un autre visage, mais on retrouve des points en commun. Et avec une fin un peu décalée, complètement, qui nous a beaucoup amusés à faire et à créer. Et voilà, je pense que ça, c'est une des particularités. Et une autre chose, c'est son équipe. À chaque fois, j'ai eu l'opportunité de créer Season Scan, on me suis avec elle. Et à chaque fois, son équipe, dans tous les sens, est très humain, très solidaire. Et c'est une des qualités, je pense, du travail de Crystal Pites. Il y en a beaucoup des anecdotes, mais je veux juste me tenir à une seule. Je ne sais plus si c'est arrivé à la Pré-Générale ou à la Générale. Mais on s'est retrouvés sur scène, tous les danseurs, après l'échauffement. Et naturellement, en fait, on s'est mis tous en rond, pris par les mains ou les épaules. Et voilà, c'était le moment où la pièce commençait à nous appartenir. Donc, on devait la défendre. C'était une nouvelle aventure, une création, donc très attendue. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Et on devait faire ça nous-mêmes, tous ensemble, 50 danseurs. Et il y a une phrase qui est devenue un peu la dévise de cette création et qui a resté pendant les 27 spectacles qu'on a eus, qui était « L'important, c'est qu'on s'aime ». Donc, ça montre à quel point, en fait, le processus des créations et le moment sur scène était un moment d'ensemble, d'unification, des solidarités et de beaucoup d'amour. Je dirais que le défi technique de la pièce se trouve dans la capacité de danser tous ensemble, comme un seul cerveau, une seule voix qui dirige les mouvements. Donc, une conscience des autres assez élevée. En étant 50 danseurs sur scène, qui bougent de la même façon, ça demande un investissement d'énergie très intense. Ce n'est pas parce qu'il y en a des vents qu'on doit faire des mouvements beaucoup plus grands ou beaucoup plus intenses, c'est parce qu'on se retrouve derrière, on peut marquer et tout, parce que tout s'est déconnecté de ces groupes, fait que cette énergie, le flux de l'énergie ne coule pas de source et du coup, on ne retrouve pas cette force d'énergie d'ensemble. Donc, je pense que c'était une des parties les plus complexes et c'était un grand défi à garder dans cette période d'un mois et demi où on a réalisé beaucoup de spectacles et qu'en même temps, on préparait déjà d'autres productions comme Raimonda, Le Parc et que ça faisait que dans la journée, on était connecté à d'autres personnes, à une autre chorégraphie, à un autre univers et le soir, on avait besoin, on avait la nécessité de retrouver cet ensemble, cette énergie de groupe qui était essentielle pour la pièce. Pour le moment, chacun a préparé son espace dans ses maisons pour travailler, pour faire un cours de danse, pour faire des étirements. Ça permet aujourd'hui, avec tous les réseaux et toute cette nouvelle façon de communiquer qui est née, de voyager un tout petit peu, en fait, de prendre des cours avec d'autres compagnies, de travailler d'autres styles. Ça, je trouve que c'est assez agréable. Ça permet d'avoir le temps de découvrir, d'avoir le temps de se remettre en question, de se reposer aussi. C'est des moments un peu avec du stress, avec d'angoisse. C'est ce manque du partage, ce manque de danser ensemble, de chercher danser les studios. Évidemment, le plus grand manque, c'est la scène et le public. D'une certaine façon, ça me fait penser un peu à une chute de frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez paradoxal parce que les frontières, elles sont fermées. On ne peut plus sortir, on ne peut plus voyager. On a l'impression d'avoir perdu notre liberté, d'une certaine façon. Mais à travers ces retransmissions, on se retrouve à voir un spectacle en Australie, en Allemagne, aux Etats-Unis. Des choses qu'on n'a pas toujours le temps de voir. On n'a pas la possibilité de voyager tout le temps pour découvrir des nouvelles productions. Et cette façon, en fait, permet à tout le monde de voyager, de casser un peu ce sentiment d'être confiné. L'accès pour tout le monde me paraît une des choses les plus belles. Et en fait, mon questionnement le plus grand, c'est est-ce que quand les choses vont rentrer dans la normale, est-ce que tout ça, ça va revenir comme avant ? On va réfermer, ouvrir les frontières et en même temps, réfermer les frontières entre nous. Je ne l'espère pas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada